Déclaration du G58, RPG Arc-en-Ciel et Thalier. Les partis politiques du G58, RPG Arc-en-Ciel et Thalier se sont réunis ce 11 mai 2022 en vue d'examiner la situation sociopolitique du pays, notamment l'adresse à la nation du 30 avril 2022 du président de la transition qui fixe la durée de la transition et prévoit son enterrement par le CNT. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et Thalier, rappelle que la charte de la transition dispose, en son article 77, que la durée de la transition est déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives du pays. Le CNT n'est nullement mentionné comme organe de validation de cet accord. C'est pourquoi le G58, RPG Arc-en-Ciel et Thalier, rejette énergiquement cette décision unilatérale du président de la transition et par voie de conséquence, récuse la durée de la transition du 39 mois qu'elle porte. En outre, le G58, RPG Arc-en-Ciel et Thalier, ne reconnaissent aucun pouvoir au CNT qu'elle ne lui donne la charte. Il ne lui concède donc aucun droit de s'immiscer dans le processus de détermination de la durée de la transition et l'abatisse du danger de forfaiture. Au regard de ce qui précède, le G58, RPG Arc-en-Ciel et Thalier, renouvellent leur appel pour la mise en place sans délai d'un réel cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives politiques, socialité civile, ouvert aux partenaires techniques et financiers sous la médiation de la CDAO. Seul ce cadre est conforme à l'esprit de la charte pour décider sur une base consensuelle des conditions propices au retour de l'ordre constitutionnel. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et allié par les partis qui les composent, représente plus de 95% des souffrages des Guignens. Toutes élections passées confondues. Fort de cette légitimité, il demande au CNRD de regagner la confiance des Guignens en respectant leurs droits et en veillant d'une justice équitable leur soit rendue, conformant à sa profession de foi lors de sa prise de pouvoir. En conséquence, le G58, RPG Arc-en-Ciel et allié, s'oppose à toute décision contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes. Il prend à témoin le peuple de Guinée et la communauté internationale du danger sur la paix sociale d'une gouvernance unilatérale et autoritaire dans une période de transition qui a besoin de consensus. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et allié, qui regroupe tous les partis signataires de la présente déclaration, réaffirmant avec force leur position concernant le respect de l'article 77, de la charte de la transition et le choix du médiateur de la CEDIAO. appelle ces militants et militantes, ainsi que tous les Guinéens épris de paix et de justice, de rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques comme le droit de choisir librement ses dirigeants, chèrement obtenus par notre vaillant peuple. Conakry, le 11 mai 2022, le G58, RPG Arc-en-Ciel et allié, vive la République.